La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un jeune homme apeuré qui semble avoir à ses trousses un prédateur visible à ses yeux uniquement. Je ne veux pas le monnaie, je ne veux pas le monnaie, je ne veux pas le monnaie, je ne veux pas le monnaie. Un million mon ami, merci un million, merci un million, merci un million. Il fuit le porte-monnaie magique. Le phénomène fait rage sur la toile et prend de l'ampleur dans le pays. Les jeunes scolarisés surtout, de plus en plus impliqués. L'addiction aux substances psychotropes et la part du gain facile développent leurs croyances aux pratiques dites magico-religieuses. Quand on est jeune, on croit beaucoup aux rêves. On rêve de soi, on rêve de ce qu'on va devenir demain. Vous comprenez que lorsqu'on nous présente dans des rêves, c'est facile que nous puissions adhérer à tout ce qui va nous amener à penser que, dès qu'on est arrivé, on va atteindre un résultat. Mais qu'est-ce qui explique cela ? Trois raisons évoquées, notamment le refus de la réalité, la recherche de la facilité. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on puisse penser qu'il suffit d'un clin d'œil et que j'obtienne tout ce que je veux ? Donc ça, c'est la recherche de la facilité. Et la troisième chose, c'est le déni de la réalité. On a présenté à ces jeunes des modèles de l'ocumène, c'est-à-dire des jeunes d'hier, qui aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Mais ces enfants refusent carrément ces modèles-là. Et vous disent non, vous nous présentez seulement le mauvais côté, alors qu'il y a le bon côté. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme et stopper pareil pratique au Cameroun. La raison d'être du débat ouvert entre acteurs des affaires sociales, communautés éducatives et judiciaires, ce 14 avril à Yaoundé. Le gouvernement attend de nous des propositions concrètes sur les stratégies innovatives appropriées face à de nouveaux fléos sociaux. Outre les stratégies qui seront retenues, la volonté de réussir par ses propres efforts associés à la prière compte. Il faut demander à Dieu, comme l'a dit un célèbre artiste de chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !